Il y a une conviction que tu dois avoir. C'est comprendre que les difficultés que tu rencontres dans ta vie t'aident à façonner ta personnalité. Les problèmes que tu as en ce moment développent ta persévérance. Ce qui a pour effet de fortifier ton caractère et d'avoir une plus grande assurance envers ton avenir. Chaque jour tu es éprouvé pour que tu sois plus fort. Plus fort mentalement, plus fort spirituellement, plus fort physiquement. La détresse va produire la persévérance. La persévérance va t'aider à avoir la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve va te donner de l'espérance. Persévérer c'est tenir ferme. Faire preuve de constance. Persévère dans la foi. Persévère face à la tentation. Persévère face à la persécution. Persévère face à l'intimidation. Persévère face aux difficultés. Persévère face aux épreuves de la vie. Persévère face à la pression. Tu ne réussis pas ? Essaye. Essaye encore et encore. Tu échoues. Essaye. Recommence. Encore et encore. Débarrasse-toi de ces doutes. Débarrasse-toi de ces parasites. Fais le tri dans tes relations. Certains vont te retenir. Certains vont te ralentir. Tout le monde ne va pas te comprendre. Tout le monde ne va pas acclamer tes progrès. Beaucoup ne veulent pas que tu avances. Mais toi tu restes focus. Tu restes focus. Sache ce que tu veux. Et ce que tu ne veux pas. Apprends à lâcher prise. Et affronte les obstacles. Tu te demandes pourquoi tu as ces échecs. Et bien c'est pour que tu puisses écrire un livre pour bénir quelqu'un. Ne sois pas égoïste. Passe à l'action. Persévérer veut dire obstiner. Être focus sur ses objectifs. La persévérance t'apprend à te maîtriser. La persévérance t'apprend à être plus fort. La persévérance t'apprend à accepter l'échec. La persévérance t'apprend à rester focus. Tiens ferme et ne lâche pas. Tu auras des coups. Des coups qui vont venir de chaque côté. Ne lâche pas ta vision. Ne lâche pas les promesses qu'on t'a déjà données. Sans persévérance tu ne pourras pas voir les portes s'ouvrir. Ce n'est pas ton diplôme, ton intelligence. Ton savoir qui vont ouvrir le chemin. Mais ton audace, ton courage, ta persévérance. C'est ça qui va faire la différence. Ne parle jamais des personnes qui ont abandonné. Mais plutôt ceux qui sont allés jusqu'au bout. Que ton cœur soit sincère. Et que ta foi soit inébranlable. Reste ferme dans tes convictions. Rappelle-toi que si Dieu t'a confié une tâche. C'est qu'il te donnera les forces nécessaires pour l'assumer. Tu souffres. Mais sache que la souffrance développe ta maturité et ta patience. Et rends ta victoire finale plus évidente. Cours avec persévérance l'épreuve qui t'est proposée. La persévérance va avec patience. Car quand on veut abandonner, c'est parce que nous ne sommes pas patients. Nous voulons tout de suite réussir. Mais c'est un danger de chercher à réussir rapidement. Car tu n'apprends rien. Et tu ne te fortifies pas. Tu risques de faire des dégâts quand tu auras de plus grandes responsabilités. Va doucement. Mais ne t'arrête pas. Les forces que tu vas acquérir vont te permettre d'aider ceux qui sont plus faibles autour de toi. On ne peut pas bloquer ta destinée. Tu dois toujours être en mouvement. Constamment en action. Car l'action produit une réaction. L'action produit du changement. La persévérance est un état d'esprit. L'agriculteur doit toujours persévérer dans toutes ses activités. Il a foi. Il a confiance. Et fait bon usage du temps. Vivre, c'est persévérer. Imagine la persévérance d'une mère ou d'un père pour son enfant. Même si la maman n'a pas mangé, elle cherchera toujours un moyen de nourrir son enfant. Elle n'abandonnera pas. Elle continue à persévérer. Alors que fais-tu ? Tu persévères ou tu abandonnes ? Dis-moi en commentaire ce que tu as décidé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada